Les tensions géopolitiques entre le Maroc et l'Algérie ont commencé dès leur indépendance, avec des crispations liées au problème des frontières. Octobre 1963, la guerre des sables. La guerre des sables a été le premier affrontement armé entre les deux pays. L'armée algérienne lance une attaque contre un groupe de soldats des forces armées royales près de Assy-Béida, à proximité de Colomb-Béchard, maintenant appelé Béchard. L'incident entraîne la mort de dix soldats marocains. Rapidement, les combats s'étendent aux régions de Tindouf et de Figuigues, marquant le début de ce qui sera connu sous le nom de la guerre des sables, qui durera près de trois semaines. En août 1974, l'Espagne souhaitant se retirer, annonce l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Le Maroc, revendiquant l'intégrité de son territoire, s'oppose à tout référendum qui pourrait conduire à l'indépendance du territoire et demande à la Cour internationale de justice de statuer sur sa revendication. Le 6 novembre 1975, Hassan II lançait la Marche verte, une opération pacifique pour la récupération de ses provinces du Sud. Le 14 novembre 1975, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie ont signé l'accord de Madrid. Ce document attestait de la fin de l'occupation espagnole au Sahara, qui durait depuis près d'un siècle. Grâce à cet accord, le Sahara a été divisé entre les deux pays. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, annonce en février 1976 la création de la République arabe Sahraoui démocratique, basée à Tindouf, en Algérie, qui s'est ensuite longuement opposée au Maroc par une lutte armée entamée au lendemain de la Marche verte jusqu'au Cessez-le-feu de 1991. Le Sahara reste un sujet de contentieux. Entre le Maroc d'une part et le Front Polisario, et l'Algérie d'une autre part. L'Algérie a soutenu le Front Polisario financièrement et militairement pour contrer les intérêts économiques et géopolitiques du Maroc. Cette rivalité s'est intensifiée au fil des ans, affectant les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Le 24 août 1994, un attentat a eu lieu à l'hôtel Atlas-Assni à Marrakech. Le Maroc a accusé l'Algérie d'être responsable de cet attentat. En réponse, l'Algérie a fermé les frontières entre les deux pays et instauré l'obligation de visa. En 2017, des accrochages entre l'armée marocaine et des miliciens sahraouis dans la zone tampon de Gergerat ont eu lieu, mais sans incident. La reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara a ravivé les tensions. L'Algérie a vivement critiqué la décision de Donald Trump, affirmant que cela compromet les efforts de l'ONU pour trouver une solution pacifique au conflit. L'Algérie soutient le Front Polisario et considère le Sahara marocain comme un territoire non autonome avec le droit à l'autodétermination. Cette reconnaissance a eu des répercussions sur les relations entre les deux pays voisins. Les tensions ont augmenté et les échanges diplomatiques ont été tendus. Les deux parties ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs et les discussions sur des questions bilatérales ont été mises en suspens. La normalisation des relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham en décembre 2020 a provoqué une réaction hostile de l'Algérie. En août 2021, l'Algérie a unilatéralement rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant le Maroc d'actions hostiles à son égard. Suite à la rupture des relations, l'Algérie a interdit l'espace aérien au vol marocain. En novembre 2021, le contrat d'exploitation du gazoduc Maghreb Europe, reliant l'Algérie à l'Espagne via le Maroc, arrive à expiration après 25 ans d'activité. Cette décision algérienne de rompre le contrat a été perçue comme une tentative d'exercer une pression économique sur le Maroc, qui cherche à diversifier sa politique énergétique. Le 29 août 2023, l'Espagne a officiellement reconnu la marocanité du Sahara dans une publication du bulletin officiel de l'État espagnol. Cette reconnaissance s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement entre Madrid et Rabat dans les domaines économiques, sécuritaires et migratoires. En réponse à l'approbation espagnole du plan d'autonomie marocain, l'Algérie a pris des mesures de sanctions. Elle a suspendu le traité d'amitié et de coopération signé avec l'Espagne en 2002. Ces événements historiques ont façonné la relation complexe entre les deux pays et continuent d'influencer la géopolitique de la région du Maghreb et du Moyen-Orient. Les relations entre les deux pays voisins restent complexes et influencées par des enjeux régionaux et internationaux. La situation demeure fragile et tout geste diplomatique peut avoir des conséquences significatives. La guerre de l'État La guerre de l'État La guerre de l'État Sous-titrage ST' 501